Les femmes représentent environ 40 % des cas de COVID-19. Au 6 avril 2020, presque tous les États membres de l'Union africaine avaient fermé leur établissement d'enseignement. Cela a laissé 220 millions d'apprenants sans accès à un apprentissage et à l'enseignement. Les fermetures d'écoles nuisent aux filles de nombreuses manières, souvent avec des conséquences à long terme. À travers le continent, les filles et les jeunes femmes sont déjà confrontées à une multitude d'obstacles à l'éducation qui entraînent des disparités importantes. Elles sont également exposées à de nombreux abus, notamment le maillage précoce et les mutilations génitales féminines qui mettent fin brutalement à leurs études. Les écoles offrent généralement des espaces sûrs à nos filles. Lorsqu'elles sont à l'école, elles sont moins susceptibles d'être forcées de se marier et d'être abusées sexuellement. Pendant cette pandémie, l'école n'était pas là pour protéger les filles et les jeunes femmes. Au fur et à mesure que les écoles rouvrent, les administrateurs et les enseignants doivent s'assurer que les filles et les jeunes femmes se réinscrivent et retournent en classe. Les ministères doivent suivre le nombre de filles touchées par les fermetures d'école et fournir des données désagrégées afin de prendre les actions nécessaires si un nombre important de filles et de garçons ne retournent pas à l'école. Si les filles ne retournent pas à l'école, ce sera un revers majeur pour tout le travail accompli par les ministères, par les partenaires au développement, par la société civile. C'est pourquoi l'Union africaine CIEFA s'engage à mener cette campagne sur la réouverture des écoles afin de s'assurer que les filles et les jeunes femmes retournent à l'école. Rejoignez notre campagne.